les liens en bas d'une bannière YouTube. Sur l'illustration de votre chaîne, de votre bannière, donc là je suis sur une chaîne YouTube, j'ai ma bannière qui est ici, il est tout à fait possible de rajouter des liens hypertextes. Donc si vous voulez faire du branding, c'est-à-dire améliorer votre e-réputation, vous pourriez par exemple faire un lien vers votre compte LinkedIn. Ainsi, si je clique sur ce lien, je vais me retrouver directement sur le compte LinkedIn de la personne. Si vous êtes plutôt une entreprise, à ce moment-là, vous aurez peut-être plutôt intérêt à mettre votre compte, votre adresse web de votre site web. Vous pourriez aussi mettre votre compte Facebook ou Instapro si vous êtes une entreprise. A vous de voir quels sont les liens, parce qu'en fait on n'est pas obligé d'en mettre qu'un seul, quel est le lien ou quels sont les liens qui doivent apparaître ici en bas de votre chaîne YouTube pour pouvoir diffuser l'information, pour pouvoir créer du trafic vers les autres médias digitaux que vous possédez. Alors comment peut-on faire cela ? Eh bien tout d'abord il faut se connecter sur votre site, sur votre page. Donc je vais ouvrir un navigateur, je vais mettre YouTube, je vais me connecter sur ma chaîne. Une fois que je suis connecté sur ma chaîne, on voit que là il y a ma petite photo, donc du coup je suis bien connecté sur ma chaîne. À ce moment-là je vais aller dans le menu vos vidéos. Si jamais vous ne le voyez pas, si vous êtes comme ça, il faut cliquer sur le menu là pour ouvrir vos vidéos. Et à ce moment-là vous basculez sur le studio YouTube. Une fois que vous êtes sur votre studio YouTube, vous allez cliquer sur votre image pour regarder votre chaîne. Et lorsqu'on regarde votre chaîne, on a ici un ensemble d'onglets et des boutons personnaliser, gérer les vidéos. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est déjà aller personnaliser la chaîne. En fait je veux la changer. Et dans ces onglets que l'on retrouve ici, nous allons aller dans l'onglet branding. Dans l'onglet branding, pardon, dans informations générales. Dans cet onglet informations générales, j'ai la possibilité, je descends, d'ajouter un lien. Donc si je clique dessus, je vais mettre un titre du type qui suis-je ou mon site web ou mon compte Insta. Là je vais mettre qui suis-je. Et ensuite je vais cliquer sur l'URL vers laquelle je vais renvoyer. Donc là je vais prendre l'exemple de mon compte LinkedIn. Tout à l'heure j'ai renvoyé l'adresse. Je dois l'avoir ici. Donc si je clique sur mon compte LinkedIn, j'ai été renvoyé sur cette page là, je vais la copier. Et je vais la coller dans cette zone URL. Une fois que c'est fait, il va falloir réactualiser la page. On va mettre publié quand même pour que ce soit pris en compte. On va réactualiser, voilà on a accédé à la chaîne directement, qui va me permettre de voir mon bandeau d'accueil, ma bannière, les compétences digitales, tutoriels faciles. Et puis ici, un lien hypertexte vers qui suis-je. Si je clique dessus, je suis renvoyé vers mon compte LinkedIn. Alors, on peut bien sûr en rajouter plusieurs. J'ai mis un seul lien, mais on a la possibilité d'aller rajouter plusieurs liens. Donc je retourne dans l'information générale. Là j'ai un premier lien. Si ce lien ne m'intéresse plus, je le jette à la poubelle. Et à ce moment-là, il va disparaître. Et je peux rajouter d'autres liens. Je peux rajouter 3, 4, 5... De toute façon, on m'intique bien le nombre de liens que je veux faire apparaître. Par défaut, 5 premiers liens. Vous voyez, on peut changer juste un lien, 2, 3, 4, 5... Donc c'est très pratique pour pouvoir créer du trafic vers d'autres médias. Et en fait, plus vos médias sont interconnectés les uns avec les autres, et plus vous allez créer une communauté active qui utilisera vos réseaux. Merci. 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 Merci.